Merci beaucoup. Je suis le maître de cérémonie, l'honorable Papice Diallo. Madame la présidente de l'APL, Association de la presse locale, Professeur Bahoum, représentant de M. le Président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, M. le Directeur Général de l'ANAMU, Maudo Malik Mbaï, Membres éminents de la communauté de la presse, M. le Modérateur doyen Mbaï-Samba, M. le Consultants, Cher Diop, Cher Fal, Et le doyen Momodulo Ndjegen, Mesdames, Messieurs, les membres du bureau de l'APL, chers frères et sœurs, journalistes évoluant dans la région de Thiesse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la sincère bienvenue dans cette salle de réunion de la gouvernance de la région de Thiesse. Tout à l'heure, après avoir écouté de manière attentive ceux qui m'ont précédé, je me suis dit quel périlleux exercice que de prendre la parole après des experts de la presse, spécialistes de la communication, spécialistes de la parole, spécialistes de l'écrit. Je risque de passer une heure particulièrement difficile. Mais n'empêche, vous me permettrez et vous accepterez mon imperfection en m'adressant à cette auguste Assemblée. Je me réjouis sincèrement de prendre part à cette cérémonie d'ouverture des 72 heures de l'APL, d'en présider même la cérémonie d'ouverture conformément à mon engagement pris lorsque je recevais le bureau et sa présidente. Je suis heureux également de vous retrouver. Tout à l'heure, en vous serrant respectueusement la main, j'ai pu me rendre compte que j'avais déjà une relation avec plus de 60% d'entre vous présents dans cette salle. Et c'est ça la vérité, chers d'autres. Des relations pour certaines qui ont commencé à se bâtir depuis plus de deux décennies environ. Ils sont là. D'autres, depuis plus d'une décennie, lorsque par la grâce de Dieu, je suis passé par le département de Thies en occupant les fonctions de préfet de département. A vous tous, je renouvelle ma considération. Je renouvelle ma disponibilité. Et il est clair que nous allons continuer à poursuivre notre chemin dans le cadre de cette noble mission de bâtir notre pays, le Sénégal. Doyen Baroum, acteur de ce quatrième pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, depuis plusieurs décennies, je vous prends à témoin pour révéler que je suis particulièrement heureux de cette initiative de l'APL qui consiste à nous retrouver et à adresser des questions d'une importance capitale pour le futur de notre pays. Se retrouver à quatre mois de l'échéance qui nous attend en février. Adresser la question de la responsabilité du journaliste et de la presse lors de ces joutes importantes à venir. Vous ne pouviez être mieux inspiré, Madame la Présidente. Vous savez, la presse, vous en êtes conscient, vous, acteur, vous jouez un rôle éminent, je dirais même un rôle déterminant dans la stabilité de notre cher Sénégal. Le journaliste a le double pouvoir de faire glisser son pays vers les abîmes de l'incertitude et de la violence comme il peut également avoir une posture de haute responsabilité dans le travail de la stabilité et de la paix sociale. De manière générale, nous devons être fiers de la presse sénégalaise. Elle a rarement accepté de basculer dans l'irresponsabilité qui peut être fatale à notre pays et à son devenir. Les journalistes que nous avons connus d'abord les premières générations incarnées ici par le doyen Bahoum et le doyen Baissam. Ensuite, la génération suivante que vous incarnez de manière globale, vous êtes distingués souvent par des postures de responsabilité travaillant avec tous les autres acteurs à sauver l'essentiel qui nous intéresse la paix de notre pays et la stabilité du Sénégal. Vous êtes à la croisée des chemins, je ne vous le cache pas. Et je vais vous dire pourquoi j'ai la conviction que vous êtes à la croisée des chemins et le doyen Doyen Bahoum. Aujourd'hui, vous êtes des acteurs de ce secteur clé. Je peux même dire les acteurs de ce pouvoir clé. Je ne me gêne pas à dire que la presse est le quatrième pouvoir. Ça m'engage moi seulement. Vous êtes à la croisée des chemins parce que nous allons vers des périodes importantes pour nos nations. Les enjeux seront importants et les acteurs seront divers, chacun à la poursuite de son intérêt personnel et partisan. cela peut pousser jusqu'à ce qu'on oublie ce qui nous lie nous tous, le Sénégal et ce qui est le premier entrant pour notre pays, la paix et la stabilité. On va à un moment donné arriver à une situation maudomalique où l'intérêt partisan va être tellement fort doit y en baissam que ceux qui portent ces intérêts partisans peuvent oublier qu'ils peuvent poser des actes qui seront extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays. vous êtes fragiles surtout face au pouvoir de l'argent et si au cours de ces réflexions vous n'adressez pas cette question de la responsabilité du journaliste il se pourrait que certains parmi vous déroulent des actions ou adoptent des positions qu'ils auront à regretter beaucoup plus tard. Restons sereins aimons notre pays et de manière quotidienne posons des actes ce qui contribue à sa paix à sa stabilité et à son développement. J'ai un long parcours avec la presse et avec certains d'entre vous et souvent dans un discours d'honnêteté je vous ai interpellé le plus souvent pas en tant que gouverneur de région mais en tant que frère en tant que proche il y a dix ans quand je suis passé à la tête du département j'ai eu beaucoup d'échanges avec le doyen Mbaye Samb les échanges intellectuels fondés sur la vérité et l'un des derniers que nous avons eu Papis étant un témoin qui avait dit que le journaliste l'homme de presse en général ne doit jamais confondre le devoir d'informer et le devoir de calomnier le journaliste qui calomnie est en train de porter un coup dur au secteur auquel il appartient le journaliste qui calomnie ne s'en rend pas compte qu'il se vide même de son humanité et généralement il le fait sous la commande d'autres pourquoi et Dieu ne donne jamais un pouvoir à quelqu'un pour que ce pouvoir soit destiné à détruire les autres ou à calomnier les autres on ne suis pas un professeur de journalisme je ne prétends aussi à aucune sagesse mais je sais que j'aime mon pays et j'apporte toujours ce que je peux considérer comme une modeste contribution à la poursuite de sa construction qui a démarré avec nos ailleurs vous serez à la croisée des chemins je le répète on va vous approcher on va vous proposer et vous donner de l'argent et ensuite on va vous commanditer des missions si vous le faites vous vous êtes trahi vous même et vous avez trahi votre mission et pour un homme d'un homme rien ne vaut la trahison de sa mission morale je vais être parmi ceux qui continuent à formuler des prières pour que vous puissiez rester lucide vous puissiez rester serein et mettre toujours la stabilité et la paix du Sénégal devant ça c'était le propos que je voulais échanger avec vous en continuant d'être particulièrement respectueux à votre endroit et en vous disant utiliser l'outil qui est entre vos mains pour bien faire et pour continuer à renvoyer une image du Sénégal qui est une image de respectabilité et une image également de soutien pour le deuxième point je voudrais aussi vous dire toute l'attention que l'état à son plus haut niveau accorde à la question de l'émigration irrégulière à dire vrai ça prend tous les contours d'un fléau qui menace même l'avenir de notre pays une jeunesse qui décide de partir une jeunesse qui prend tous ses risques pour s'engager dans les océans une jeunesse sur laquelle nous devrions compter dans les 5 10 ans à venir parce que elle est nos bras valides pour porter le développement et alors elle décide de partir si les journalistes se proposent d'adresser aussi cette question je pense que thème ne pouvait être beaucoup plus pertinent je sais qu'avec les différentes expériences les divers parcours d'ailleurs la somme de connaissances qui est en vous cette réflexion va produire des résultats en tout cas en ce qui me concerne en notre qualité de porteur du développement économique et social de la région de Thies en notre qualité de premier responsable de mise en oeuvre des politiques publiques au niveau de la région de Thies je serai très ouvert à recevoir les conclusions et recommandations de votre réflexion sur cette problématique de l'immigration clandestine je voudrais donc au moment de terminer professeur Baroum directeur général Maudo Malik Mbaï respecté modérateur honorable consultant vous dire que je souhaite plein succès aux 72 heures de l'APL de Thies et vous marquer notre disponibilité pour toutes les autres étapes j'ai entendu le maître de cérémonie évoquer la question de la création d'une mutuelle de santé pour les journalistes c'est une bonne chose et là aussi je vais vous accompagner je vais donner les instructions à mon adjointe de préparer d'abord une rencontre avec nos techniciens en charge de cette question on verra si l'agence de la couverture maladie universelle peut vous prendre dans son dispositif si c'est possible je m'emploierai personnellement à ce que cette question soit traitée avec la plus grande diligence et que sous peu vous ayez votre mutuelle de santé merci